Mesdames et Messieurs, les représentants politiques, chers administrateurs, chers amis, merci d'être parmi nous ce soir. Nous sommes vraiment heureux de partager avec vous ce qui est déjà aujourd'hui un événement majeur pour l'année 2014. L'inauguration qui nous rassemble ce jour est un moment important pour les cliniques universitaires Saint-Luc à plus d'un titre. C'est à la fois la consécration pour les membres du service des urgences et pour les services techniques d'un projet sur lequel ils travaillent depuis plus de 5 ans. Mais c'est aussi un véritable challenge d'investir 15 millions dans une extension de 3000 m² malgré le contexte d'économies drastiques qui nous sont imposées. Alors les réjouissances d'abord, savez-vous que les cliniques universitaires sur le site ici accueillent chaque année plus de 80 000 patients au niveau des urgences dont 20 000 quasiment sont directement réorientés vers le centre de médecine d'urgence installé de l'autre côté de l'avenue qui accueille tous ces patients. Et les locaux dans lesquels nous opérons actuellement les urgences ont été conçus pour traiter, pour accueillir 17 000 patients par an en 1976. Vous imaginez bien au combien les conditions de confort, et vous savez que l'humanisation des soins est importante pour nous, mais les conditions de confort tant pour les patients que pour le personnel sont devenues plus que précaires. Il n'était évidemment plus possible de continuer de la sorte. Il fallait reconstruire ces urgences. Le professeur Tisse, chef de service des urgences, et M. Paul-Émile Durand, notre architecte, nous expliqueront dans quelques instants le chemin suivi depuis la jeunesse de ce projet jusqu'à l'inauguration qui nous occupe aujourd'hui. Alors décider d'ouvrir un service d'urgence entièrement neuf est un acte de foi pour un hôpital. Pour un hôpital universitaire tout particulièrement. Alors vous savez que nous prodigions des soins de référence, des soins complexes, dits de troisième ligne pour une population qui nous est référencée de toutes les parties du pays, soit par les médecins généralistes, soit par les médecins spécialistes. Mais les hôpitaux universitaires, et Saint-Luc en particulier, exercent également un rôle de proximité. Ils sont dans la commune, dans la ville où ils sont installés, un lieu vers lequel convergent de manière naturelle les populations en quête d'une offre de soins accessibles et évidemment de très grande qualité. Et c'est en grand partie par les services des urgences que se font ces accès et que nous faisons les hospitalisations. A peu près 20% des hospitalisations de cet hôpital sont initiées à partir des urgences. Alors, vous savez sans doute dans un hôpital universitaire, on se pose souvent des questions existentielles. Entre autres, celle de savoir si nous sommes soit un hôpital de référence, soit un hôpital de proximité. Par l'ouverture du nouveau service d'urgence, notre institution que je représente répond avec force ce soir. Nous sommes à la fois un hôpital de proximité et un hôpital de référence. Et ces trois missions de l'hôpital académique se réalisent pleinement au service des urgences. La mission des soins d'excellence s'y exerce dans des conditions particulièrement dramatiques. Mais aussi la mission d'enseignement et la mission de recherche trouvent ici une expression particulièrement importante pour la sécurité du diagnostic d'urgence qui sauve des vies. Alors, servir la population de Boulouet-Saint-Lambert, des communes de la périphérie voisine de Bruxelles-Capitale, dans son ensemble, est pour nous une priorité absolue. Rien n'illustre mieux notre ancrage local que la fructueuse collaboration que nous connaissons avec les cercles de médecine générale. Collaboration grâce à laquelle vous trouvez, et je vous l'expliquais tout à l'heure, juste en face de ces urgences, les consultations de médecine générale d'urgence. Alors, grâce à cette initiative, nos urgences confient à la médecine générale les cas qui ne justifient pas de soins hospitaliers. Et à l'inverse, lorsque le cas du patient qui se présente au poste de garde le nécessite, il n'a qu'à traverser la rue pour entamer son parcours hospitalier. L'initiative est un vrai succès. Elle a été initiée en 2006, et était parfaitement pour le service des urgences en particulier. La crise financière mondiale est toujours là, et elle touche l'ensemble des pays occidentaux. Il est évident pour nous que tous les hôpitaux doivent participer aussi aux efforts qui sont demandés. Le financement des institutions hospitalières se voit significativement raboté au fur et à mesure que les pouvoirs publics prennent des mesures de restrictions ciblées. Alors, il ne s'agit pas de grandes coupes sombres médiatisées, mais plutôt d'une addition de petites mesures qui finissent par sérieusement gréver nos budgets. Mais d'autres mesures bien plus pernicieuses au sein d'enveloppes gouvernementales fermées ont pour conséquence la redistribution d'une partie du budget de Saint-Luc et des autres hôpitaux académiques vers d'autres institutions hospitalières. Cette redistribution de budget nuit profondément aux spécificités des hôpitaux académiques déjà très largement sous-financées par rapport à nos pays voisins. Est-ce que vous savez que les missions universitaires des hôpitaux sont financées actuellement en Belgique à concurrence de 4,6% de nos recettes, alors que dans des pays qui nous sont proches, la France, la Hollande, les pays scandinaves, on parle de 13 à 25% de financement par rapport aux recettes. Mais revenons-en aux économies décidées unilatéralement. Au total, c'est près de 20 millions de coupes budgétaires qui sont imposées sur la période 2012-2016, soit 4% de notre chiffre d'affaires. Alors quand vous savez que les marges des hôpitaux sont de l'ordre de 1 à 2%, dans le meilleur des cas, vous imaginez quel impact ces 4% peuvent avoir sur notre budget, sur notre équilibre. Mais bien plus que ça, on parle de 400 emplois qui sont potentiellement menacés ici, suite à ces économies qui sont imposées. En touchant aussi fort, aussi profondément notre équilibre, on compromet gravement nos missions académiques d'enseignement et de recherche, d'innovation thérapeutique, mais aussi potentiellement, ce qui serait une catastrophe, la qualité des soins prodigués à nos patients. Alors nous sommes d'accord, et je le répète haut et fort, nous sommes prêts à participer aux économies du pays, comme tous les autres pays. Mais les économies qui s'imposent à Saint-Luc sont disproportionnées et très largement supérieures aux économies qui impactent les autres hôpitaux. Alors, chers administrateurs, chers représentants politiques, chers amis, qui osera affirmer aujourd'hui que Saint-Luc a trop financé ? Qui oserait affirmer qu'il y a 40% d'infirmières en trop dans nos salles d'urgence, comme le prévoit la réforme actuelle du financement des urgences ? Cela représente 30 emplois. Qui osera affirmer que les effectifs sont trop nombreux dans nos unités de soins, comme le laisse sous-entendre la coupe colossale de 4 millions d'euros qui nous a impactés cette année, courant de l'année 2013 ? Alors, 4,6% financés par l'OSPF. Qui osera affirmer que nos missions universitaires sont trop largement financées ? Qui osera affirmer que cet hôpital ne doit pas être rapidement modernisé pour préparer le futur ? Alors, chers amis, nous devons nous mobiliser, nous devons permettre à notre hôpital non seulement de continuer à prodiguer, à nos patients des soins d'une excellence inégalée, de rester à la pointe de l'innovation thérapeutique, de diplômer les meilleurs médecins qui mettront au point les thérapies qui sauveront demain encore plus de malades. Et il faut aussi, évidemment, garantir la pérennité de cet outil. Mais ce n'est pas tout. Il faut plus de transparence sur le mode de financement. Il faut plus de transparence sur la répartition du budget entre institutions hospitalières. Et surtout, et surtout, c'est un cri d'alarme. Il faut nous donner plus de prévisibilité. En effet, nous naviguons en vue, en découvrant chaque trimestre, chaque semestre, de nouvelles mesures d'économie sans pouvoir réellement bâtir un plan d'économie long terme assurant la pérennité et le développement de nos grandes institutions. Alors, nos 700 médecins, nos 2600 infirmiers réparés médicaux et nos 1800 employés et cadres, soit de plus de 5400 personnes, sont fortement inquiets. Ils sont tous très inquiets, comme le démontre la pétition spontanée qui émanait de notre personnel, 3042 signatures qui ont été récoltées en quelques jours. Cela montre au combien difficile il est pour le personnel de construire alors qu'il est dévoué à sa tâche en avenir, à ce point menacé par les dernières mesures de diminution de l'intervention publique. Nous devons leur donner des perspectives d'avenir. C'est notre responsabilité à tous. Alors, nous comptons beaucoup sur la réunion de concertation programmée avec le cabinet de la ministre Honkellings, ici présente, à l'initiative d'Alban Antoine, qui est présente ce soir. Nous comptons beaucoup sur cette réunion qui est programmée à la mi-février. Mais je ne voudrais évidemment pas terminer mon intervention sur notre sombre, sur des inquiétudes grandissantes. Notre hôpital devra poursuivre son développement. et continuera à investir de façon ciblée dans des secteurs dans lesquels nous excellons. J'ai d'ailleurs le plaisir de vous annoncer, ce soir, en première, que nous construirons dans les prochaines années un nouveau centre du cancer dont la conception et la prise en charge des patients seront totalement innovantes. Ce centre permettra à Saint-Luc de briller bien plus encore dans un domaine où nous prodiguons les meilleurs soins qu'on peut retrouver en Belgique, voire au-delà de la Belgique, comme l'attestent les résultats qui ont été publiés récemment. Alors avant de céder ce micro, je tiens vraiment à féliciter et à remercier le bureau espace architecte, représenté ici par Paul-Émile Durand, que vous allez rencontrer, ainsi que les équipes du professeur Thys, le département technique de l'hôpital et l'ensemble des fournisseurs qui nous ont suivis dans cette grande aventure. Alors si vous le voulez bien, je vais citer nommément les membres du comité de pilotage qui se sont réunis 198 fois depuis 2007. Alors il s'agit d'Iazar Kanaki, responsable du projet au département technique, Roland Jacob, directeur technique, Lucas, cadre infirmier, Fabienne Snapp, infirmière en chef des urgences, Nicolas Romanus, infirmier principal, Lucas Rennes, infirmier urgentiste, Marc Lepage de la société Matès, Paul-Émile Durand et Julien Dubla-du-Bourg, d'architecte, espace architecte, et bien sûr Frédéric Thys et Stéphane Clément Ducletti, son chef de département. Je vous remercie très sincèrement d'être présents ce soir et de nos vidéos.